Deuxièmement, processus de revue et troisièmement, analyse statique avec les outils. Donc, 3.1, les bases de tests statiques. Excusez-moi, vous pouvez mettre ce fort en diaporama, s'il vous plaît? Ok. Merci, on est plein d'écran. D'accord. Donc, pour les techniques de test, on a deux. Techniques de test statique et techniques de test dynamique. Pour les techniques de test statique, il y a deux types, analyse statique et revue. Et pour les techniques de test dynamique, c'est quoi exactement? Qui peut me répondre? On va exécuter un code ici pour le test dynamique. C'est ça. Alors, le test statique, c'est quoi? Il n'y a pas besoin d'exécuter un code. C'est juste une consultation de revue, des choses comme ça. C'est exactement. Et qu'est-ce qu'on va faire? Révue de quoi? Des spécifications, des exigences. En fait, c'est pour tester tout. Pour trouver le maximum des défauts avant de commencer l'exécution et les processus. C'est ça. Donc, voici un autre schéma. Il explique l'activité statique et l'activité dynamique grosso modo. Donc, on peut remarquer que l'activité dynamique s'est faite après l'exécution. Test a program while running. où on peut détecter les défaillances. Bien sûr, côté prod. Et par contre, pour l'activité statique, c'est on va toucher les specs. On va faire la revue de specs. On va détecter les bases de tests et les différents cas de test. Ainsi de suite, les EPIC qui contient les US, les User Stories. Que de BD, diagramme, etc. Donc, l'activité statique n'implique pas l'exécution du composant ou du système testé. Et pour l'activité dynamique, elle implique l'exécution du composant ou du système testé. Alors, base des tests statique. L'analyse statique est importante pour les systèmes d'informatique critique, pour la sûreté. Mais l'analyse statique est également devenue importante et courante dans d'autres contextes. L'analyse statique est une partie importante des tests de sécurité. Aussi, elle peut être appliquée efficacement à tout produit de travail avec une structure formelle, généralement du code ou des modèles, pour laquelle il existe un outil d'analyse statique approprié. Et on va voir après. L'analyse statique peut même être appliquée avec des outils qui évaluent les produits de travail écrits en langage naturel, tels que les exigences, par exemple pour vérifier l'ordre grave, la grammaire, les lisibilités. On passe aux produits d'activité que peuvent être examinés par des tests statiques. Et comme elle a dit, c'est qui, pardon, votre nom ? Naurès. C'est Naurès. Naurès, ok. Tu peux lire Naurès ? Je peux lire. Bon, produits d'activité qui peuvent être examinés par des tests statiques, les spécifications, y compris les exigences métiers, les exigences fonctionnelles et les exigences de sécurité, les EPIC, bon, user story et critères… Les EPIC, qui contiennent les user stories, l'ensemble des user stories. Donc, s'il y a des user stories en même contexte ou en même sujet, on les regroupe dans un EPIC, et ainsi de suite. Ok, et critères d'acceptation, les spécifications d'architecture et de conception, le code, le testware. Le testware, c'est-à-dire le… C'est un sous-ensemble de logiciels à usage spécial, c'est-à-dire pour les tests de logiciels, en particulier pour l'automatisation des tests de logiciels. Ok. Y compris des plans de tests, les cas de tests, les procédures de tests et les scripts de tests automatisés. Les procédures de tests, pour rappel, c'est quoi ? Les procédures de tests… Attendez-moi… Procédures et les scripts, c'est l'ensemble de quoi ? Je viens de réfléchir, c'est ça. C'est simple, c'est simple. C'est l'ensemble des cas de tests. Et pour l'ensemble des procédures ou des scripts ? Comment ça s'appelle ? L'ensemble des procédures ou des scripts ? Oui, c'est le suite de tests. Ah oui, ok. Continue, s'il vous plaît. Ensuite, il y a les guides utilisateurs, les pages web, les contrats, les plans de projets, les calendriers et les budgets, configuration et installation de l'infrastructure, les modèles tels que les diagrammes d'activité qui peuvent être utilisés pour les tests basés sur des modèles. D'accord, merci. De rien. On passe à ce schéma. Il nous montre l'importance et ainsi de suite. Le coût, le coût relatif au bug remonté pendant tout le projet. Donc, pour montrer l'importance du test statique. Donc, pourquoi le courbe du prod est atteint 100? C'est quoi la question ? Je n'ai pas bien entendu. Pourquoi le courbe du prod est très élevé et atteint 100, ici? C'est quoi la différence? Allez, les autres. C'est-à-dire pourquoi il est élevé au niveau du test statique? C'est exactement ça pour montrer l'importance du test statique pour diminuer les coûts pendant le projet. car si cette test statique n'existait pas, donc la détection du bug au niveau prod, ce sera très énorme. Et il y a perte d'argent et perte de temps pour le produit et la société. Ça va? Si on assure de tester tôt les bugs, bon, plutôt les défauts, comme ça, on va gagner du temps et de l'argent. Exactement ça, exactement ça. Car le test statique, il repose sur l'examen manuel et les révues où elle analyse de code, de documentation du projet, mais sans l'exécution du code. On va exécuter... On va exécuter... On va mettre le projet en ligne et en prod et on ne fait pas le test statique. Donc, on n'a rien à faire. Donc, on va trouver beaucoup de bugs à remonter et le feedback client va être pré-norme. Ok. Ok. Les autres, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup. Alors, j'ai juste une seule question. Est-ce que vous voulez dire que les tests statiques, ce sont les tests qui sont avant la... Les tests de validation avant de livrer le logiciel, par exemple. C'est l'ensemble des tests qui sont avant le test de validation, le test final. Je n'ai pas compris ta question exactement. Ok. Alors, pour moi, j'ai déjà l'idée qu'il y a beaucoup de tests, qui sont des tests initials, tests fonctionnels pour un logiciel, par exemple. Est-ce que ces tests-là, ce sont les tests que vous voulez dire, des tests statiques? On parle des tests statiques, c'est la vérification. La vérification des tests logiciels. Ok. Ok. C'est avant de valider le logiciel. Oui. Et ça existe, ce test, dans tous les niveaux de tests, au niveau composant, au niveau intégration. Toujours, il y a un revue. D'accord. D'accord. C'est comme si une vérification à chaque fois, à chaque étape, il y a une vérification. Exactement. À chaque étape. Comme ça. Oui, c'est ça. Je vais vous montrer les avantages. Attends. Ok. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Comment vas-tu? Ça va, merci. Donc, je pourrais intervenir, s'il vous plaît, c'est mon lien. Par rapport à la question de Sana, je pense que c'est pour les tests statiques. En fait, comme Abdelham l'a expliqué, ça se divise en deux parties. Donc, il y a des revues qui sont faites, on va dire, manuellement. Et d'autres, donc c'est l'analyse statique, c'est outillé. Donc, c'est une sorte de revue à tous les niveaux. Donc, soit vous allez revoir les spécifications, vous allez revoir les cahiers de tests qui sont exécutés, qui sont rédigés. Donc, c'est des revues qui sont effectuées au niveau de chaque step. Hané. Pardon? Oui, continuez. Au niveau de chaque step de test, donc vous avez aussi la revue du code. C'est les développeurs qui la font. Ils ont des outils spécialisés. Donc, pour revoir. Pour les intégrateurs aussi. Exactement, pour les couvertures d'instructions, etc. Donc, voilà. Merci, Moulin, pour l'expression. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour, c'est Malek. Enchanté. Je veux juste savoir si vous avez quelques exemples à nous montrer pour les tests statiques. en cas réels pour qu'on puisse se projeter un peu. Non, je n'ai pas préparé des carriels pour... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui. Bon, je vais parler en arabe. Je trouve que ce sera facile. Par exemple, lorsque le développeur va terminer, il a mis les tickets, il a mis l'exécution, etc. Normalement, tu dois tester. Avant de terminer le test, tu dois voir ce qu'il a fait déjà. Tu dois voir ce qu'il a fait. Donc, tu dois lire. Tu dois vérifier si tout est bon avec les exigences, etc. Donc, c'est un test statique, normal. Oui. D'accord. Merci. Je peux donner un autre exemple des tests statiques ? La phase d'analyse des spécifications techniques et fonctionnelles, ce sont des tests statiques. Lors aussi de la lecture du code du développeur, c'est du test statique. Juste, on fait la révision du syntaxe. Tout document lié au projet, on peut l'appeler un test statique. Ok. Merci. Quoi d'autres ? Je vais donner un exemple. J'ai des questions. C'est la différence entre un test statique et un test dynamique. Normalement, le produit, quand tu testes le produit, ce n'est pas un test statique, c'est un test dynamique, mais on peut l'appeler, ce n'est pas un test fonctionnel, mais un test ergonomie ou design, même pour les fautes d'orthographe. normalement, c'est ce que je connais. Le test statique, c'est lié aux documents, les documents liés au projet, pas le produit. Quand tu fais l'exécution de votre produit, ça, c'est le test fonctionnel. Et pour le test statique, donc, qu'est-ce qu'on teste exactement ? Le test statique, c'est juste pour tout document lié au projet, au produit. Par exemple. Par exemple. Un résultat. Spécification. On commence par le spec. Spécification, cahier de charge. On commence par le spec. Si on trouve des... Excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire spec ? Spécification. Spécification. C'est un... Le besoin du client. Oui. Les exigences. C'est un document qui contient les différentes tâches qu'on va aller travailler durant tout le projet, durant tous les sprints et qui contient les exigences, les besoins du client et ainsi de suite. On va déterminer les bases de test pour faire notre cahier de test qui contient les différents scénarios et cas de test. D'accord. Merci. Rien. Donc, en retour, vers le spec. Qu'est-ce qu'on va faire comme revue pour le spec ? Un document, on peut l'appeler... Le cahier d'analyse. Après l'analyse, on fait un document qui s'appelle cahier d'analyse. On peut analyser des anomalies côté règles de gestion, par exemple, ou des erreurs liées aux fonctions. des fonctions, par exemple, je peux donner un exemple, par exemple, le calcul de taux TVA, par exemple. Normalement, le TVA, c'est à 19%, mais dans le spec, il est mentionné à 20%, par exemple. Donc, c'est une faute. Donc, un exemple. OK. Donc, c'est un challenge avec le business analyst. Donc, on va lire l'aspect, on va faire une revue pour vérifier, comme elle a dit, que tout est correct côté besoin du client, côté des tâches réalisables et surtout bien compris pour que les développeurs ne codaient pas des tâches qui ne comportent pas avec le besoin du client. OK. Oui. Oui, c'est clair. OK, on passe. Rien. Donc, qui peut lire ce diapo ? Allez-y, allez-y. Je peux le lire ? Oui. Base des tests statiques. Tests dynamiques exigent l'exécution du logiciel. Donc, voilà, c'est ce que nous avons déjà dit. Tests statiques reposent sur l'examen manuel revu ou l'analyse du code ou de la documentation du projet sans exécution du code. On peut faire retour à l'exemple de... Je n'ai pas... Donc, on ne peut pas dire après l'exécution, c'est un test statique. Là, c'est le test dynamique normalement. Oui, l'exemple que mademoiselle a dit est la différence entre... L'analyse statique est importante pour les systèmes informatiques critiques pour la sûreté. Donc, pour des exemples normalement pour plus sûr que des fonctionnalités. L'analyse statique est aussi souvent incorporée dans les systèmes automatisés de build. « Je peux lire tous les diapos et on peut faire... » Oui, quand vous voulez. D'accord. Si vous voulez quand on... Je peux lire la suite. D'accord. Je n'ai pas compris cette phrase. C'est pour ça. Ok. Qui peut l'aider à comprendre ? Comment ? Je n'ai pas entendu. Je peux intervenir pour l'aider à comprendre la phrase de l'analyse statique qui est aussi souvent incorporée dans le système automatisé de build. Je n'ai pas compris. Je veux les autres quelque part. Allô, allô ? Peut-être que tout le monde n'a pas compris aussi. En fait, je n'ai pas compris cette phrase. Moi aussi, je n'ai pas compris. Moi aussi. Et si, en fait, j'ai compris ce qu'on peut automatiser les tests statiques. Comment ? Oui, justement, comment ? Parce que je sais que les tests statiques, on peut le faire comme des tests manuels, de façon manuelle, mais automatisés, je ne sais pas. Donc, système automatisé. Donc, à quel niveau de test on trouve un test auto ? à l'exécution ? Non, avant. Combien de niveaux ? Oui, et quoi d'autre ? Unitaire. Exactement. Donc, au niveau du test unitaire et test intégration, on utilise l'analyse statique. par exemple, le développeur. Après. Allô ? Oui. Je continue. Oui. Les défauts détectés pendant les revues effectuées tôt dans le cycle de vie sont souvent bien moins coûteux. Une revue pourrait être effectuée manuellement ou outillée. Tout produit et logiciel peut être revu, exigence, les spécifications, les EPIC, user story, critères d'acceptation, les spécifications d'architecture et de conception, le code, le testware, les plans de test, les cas de test, les procédures de test, les scripts de test automatisés, les guides et utilisateurs, les pages web, les contrats, les plans de projet, les calendriers, les budgets et les modèles. C'est grosso modo qu'on a discuté avant. Et les avantages ? J'ai une question, s'il vous plaît. Oui ? Le diapo qu'on a vu maintenant. En revenant à la quatrième phrase, s'il vous plaît. Donc, c'est quoi les systèmes automatisés de BIT ? Donc, je n'ai pas compris. ce mot-là. Donc, on utilise l'analyse statique aussi dans les différents niveaux de test, niveau nutaire et niveau intégration. C'est ça, les systèmes automatisés de BIT ? D'accord. C'est-à-dire, donc, on peut utiliser l'analyse statique dans deux niveaux de test, c'est-à-dire des tests de BIT ? Automatisation. D'accord. Je n'ai pas compris. On peut automatiser le test, c'est-à-dire au niveau... Donc, je n'ai pas compris. si vous pourriez nous expliquer un peu, s'il vous plaît. OK, donc... C'est encore... Oui ? vas-y. Non, vas-y, vas-y. Donc, pour moi, je ne sais pas le sens de la phrase, c'est à vous de me dire. Après, d'après mon expérience, c'est comment ? Donc, vous avez l'analyse statique. Quand on parle de l'analyse statique, elle est automatiquement outillée, c'est-à-dire la revue, elle est faite via un outil. Ce n'est pas vous qui vont faire la revue, mais c'est un outil. Je pense que dans cette phrase, il parle des tests beaucoup plus des composants. Quand je dis des tests de composants, c'est-à-dire ils sont faits par les développeurs. Et qu'est-ce qu'ils vendent ? Les développeurs, ils ont un outil spécialisé. Donc, ça dépend. Chaque entreprise, elle utilise un outil dédié pour revoir son code. Et du coup, après avoir écrit ou codé, ils vont lancer une campagne de revue via cet outil. Donc là, quand vous voyez Build, généralement, on utilise Build pour les testeurs, développeurs. c'est une version chez nous et on utilise une release, un patch ou une version chez le client. On n'utilise pas le Build chez le client. Donc, c'est une version. Build, c'est un numéro sur lequel on va, c'est un moyen de communication, on va dire, entre développeurs et testeurs. Par exemple, le développeur, il va me dire, voilà, tu as trouvé un bug au niveau de quel Build. Il ne va pas me dire au niveau de quel Release ou de quel Patch parce que dans le Patch ou dans la Release, nous allons trouver plusieurs numéros de Build. Après chaque mise à jour, on a un nouveau Build. Après, cette analyse statique, elle sera faite, par exemple, dans un Build X via un outil pour, pourquoi ils font l'analyse statique, pour voir est-ce qu'ils ont couvr, est-ce qu'ils ont couvert toutes les instructions qu'ils avaient ou pas. Donc, pour moi, c'est ça. Après, c'est bien un truc à rajouter. D'accord. Très bien. Oui. Aussi pour tester la validation du code que tu testes unitaire. Oui, qui veut intervenir. C'est-à-dire le mot Build, c'est-à-dire une version, c'est ça, de logiciel. Vous avez une version. Par exemple, je vous donne un... Vous avez des versions. Vous allez télécharger une application, je ne sais pas, Viber, par exemple. Vous avez une version 1. Parfois, vous allez trouver 1.1 P1. Donc, c'est la version 1.1 patch 1. Donc, la version 1, c'est... Voilà, le point 1, généralement, c'est la release. Et le patch, c'est un autre truc en parallèle. Et le build, il se fait... Là, vous allez trouver la version, la release, et le patch, et le client. Mais le build, il est utilisé au sein de notre entreprise dans laquelle on va développer cette application. c'est un numéro que n'utilisent que les développeurs et les testeurs. D'accord. Très bien. Merci. Merci beaucoup. J'ai repris. Merci, Emonia. Merci. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, peut-on dire que les tests statiques sont exécutés seulement au niveau de la première phase, premier niveau de test, c'est-à-dire unitaire, et l'intégration seulement. C'est-à-dire que les tests statiques n'existent pas ou ne s'exécutent pas au niveau de... Non, on a bien dit que le test statique existe pendant tous les niveaux de tests. Mais à chaque niveau, il y a une façon de travailler le test statique. Même le niveau à l'acceptation ? Même au niveau à l'acceptation. OK. Normalement, au niveau de l'acceptation, le système, il est exécutable. C'est ça ? C'est-à-dire, normalement, je ne sais pas, peut-être... Donc, les tests statiques peuvent être exécutés dans tous les niveaux. C'est ça ? Oui. OK, merci. OK. D'autres questions ? Juste, je voulais savoir acceptance, niveau acceptance ou acceptation ? Niveau d'acceptation. OK, ça marche. Merci. Acceptance, c'est en anglais, mais un test d'acceptation en français, c'est plus correct. Non, c'est le quatrième niveau, en fait. Je me demande, le quatrième niveau, c'est l'acceptance ou l'acceptation ? Acceptance en anglais, acceptation en français. Voilà. D'accord. Merci. OK. D'autres questions ? S'il vous plaît, prenez des notes. D'accord. OK. On passe aux avantages. Est-ce que tu peux lire, monsieur ? C'est à qui ? Oui, c'est à vous, le monsieur. D'accord. Donc, les avantages. Le premier avantage, c'est détection et correction plus efficace des défauts avant l'exécution des tests dynamiques. Donc, pour le deuxième avantage, c'est l'identification. C'est compris le premier point. d'accord, c'est très bien. OK, continue. D'accord. Donc, le deuxième avantage, c'est l'identification des défauts qui ne sont pas facilement décélables par des tests dynamiques. Juste, je n'ai pas bien compris cet avantage. OK. C'est-à-dire qui ne sont pas facilement décédables. À détecter. Ah, d'accord. Les défauts qui ne sont pas facilement détectés, c'est-à-dire par des tests dynamiques. D'accord, très bien. Donc, c'est-à-dire le test statique C'est pas l'essentiel que tu connaisses le mot exactement, mais tu comprends le contexte globalement. Et c'est ça, c'est ça. Donc, le test statique nous permet d'identifier les défauts qui ne sont pas détectés par des tests dynamiques. C'est ça. D'accord, très bien. Parce que pour le test dynamique, vous allez détecter directement, vous allez faire l'exécution directement, alors qu'avant de faire l'exécution, il faut réviser les codes, par exemple, il faut réviser les revues avant de faire l'exécution. D'accord, j'ai bien compris. Merci. pour le troisième avantage, c'est la prévention des défauts de conception ou de codage par la découverte d'incohérences, d'ambiguïté, de contradictions, d'omissions, de l'exactitude et de rédondance dans les exigences. Même contexte. Ok, continue. Excusez-moi, vous pouvez mettre en plein écran, s'il vous plaît. Merci. C'est pas... Affichage, normalement, c'est l'affichage. Oui, une affichage. Oui, zoom, zoom, oui. Voilà. Merci. D'accord, le quatrième, quatrième avantage, donc, augmentation de la productivité du développement, par exemple, grâce à une meilleure conception, un code plus facile à maintenir. Oui. D'accord, pour le cinquième avantage, la réduction des coûts et des délais de développement. Le sixième avantage, réduction des coûts et des délais des tests. Le septième avantage, réduction du coût total de la qualité tout au long de la durée de vie du logiciel, grâce à la réduction du nombre de défaillances plus tard dans le cycle de vie ou après la mise en service. Mise en service. Donc, le huitième avantage, c'est l'amélioration de la communication entre les membres de l'équipe au cours de la participation au révé. D'accord, merci beaucoup. De rien. S'en prie. Y a-t-il des questions ? S'il vous plaît. Oui. Peut-on conclure ici après avoir, donc, voir et entendre les objectifs des tests statiques ? Les tests statiques, normalement, ils vont détecter seulement les erreurs et les défauts. Donc, ils vont minimiser les défaillances puisque les défaillances seront… Ils vont minimiser les défauts. En fait, pour le test statique, on va trouver les défauts. Normalement, les tests statiques, ils vont minimiser les erreurs et les défauts car les défaillances, normalement, ils seront distingués au niveau des tests dynamiques, c'est ça ? C'est ça. Normalement, oui. OK. Exactement. Merci. OK. Merci. Est-ce que vous avez pris un capteur d'écran en ce chemin ? En fait, la présentation sera enregistrée par la suite à la fin par Youssef. Quand vous voulez. Quand vous voulez. OK. Donc, maintenant, on va passer aux différences entre les tests statiques et dynamiques. Donc, pour les tests statiques, détectent directement les défauts dans les produits d'activité. Par contre, les tests dynamiques identifient les défaillances causées par les défauts lorsque le logiciel est exécuté. Et pour le test statique, peuvent permettre de trouver le défaut avec beaucoup moins d'efforts. C'est plus facile et moins coûteux à trouver et à corriger. On évite les tests exhaustifs pour trouver les bugs. C'est un des défauts dont les exigences conceptions, codes, écarts par rapport aux normes, spécifications d'interface incorrectes, vulnérabilité de sécurité, les lacunes ou l'exactitude dans la traçabilité entre les bases de tests et les cases de tests, les bases de tests qui existent dans le spec ou la couverture des bases de tests. Troisième point, les tests statiques peuvent être utilisés pour améliorer la cohérence et la qualité interne des produits d'activité. Par contre, les tests dynamiques se concentrent généralement sur le comportement visible de l'extérieur du projet. Ok, on commence par les processus de revue. Il y a le revue formelle, donc, on commence par la planification, dans la planification, on commence par la définition de périmètre, le périmètre, c'est-à-dire les buts, les documents ou parties à revoir les caractéristiques et qualités à évaluer. Aussi, on estime l'effort et le temps recue pour chaque tâche à revue. On sélectionne les personnes qui participent et allouer les rôles, l'assignement des tâches aux développeurs et aussi l'estimation de combien de temps il peut rester pour travailler, on définit les critères d'entrée et de sortie pour type de revue plus formelle, par exemple, ici, l'inspection, on va voir ça après, et finalement, vérifier que les critères d'entrée sont satisfaits. Après, on passe au lancement où on va distribuer les documents, expliquer le périmètre, les objectifs, le processus, les rôles et les produits d'activité aux participants pour être tout clair, pour éviter toute mise-entente et incompréhension. Troisièmement, on répondre à toutes les questions que les participants peuvent avoir au sujet de la revue. Troisièmement, préparation de revue individuelle. C'est préparer la réunion de revue en revoyant le document. Deuxième point, c'est noter les défauts potentiels, questions et commentaires. Quatrièmement, c'est l'étape de communication et analyse des problèmes. Communiquer les défauts potentiels identifiés, par exemple, lors d'une réunion de revue. On peut faire plusieurs différentes réunions de revue. Par exemple, si je trouve un blocage dans un test à comprendre, je peux appeler un développeur pour expliquer ou je contacte mon Scrum Master pour éviter tout blocage. Deuxième point, c'est l'analyse des défauts potentiels. Bien sûr, après comprendre, on analyse les défauts. Leur à faire qu'un responsable et un statut on évalu et on documente les caractéristiques de qualité, évaluer les résultats de revue en fonction des critères de sortie pour prendre une décision de revue, quel que soit rejet, changement majeur nécessaire, une acceptation, éventuellement avec les changements mineurs. Et cinquièmement, correction et production de rapports. On trouve sept points. Le premier, c'est produire les rapports de défauts pour les constatations qui nécessitent des changements. Deuxièmement, corriger les défauts trouvés. Correction généralement réalisée par l'auteur dans le produit d'activité revue. Troisièmement, communiquer les défauts à la personne ou à l'équipe concernée lorsqu'il se trouve dans un produit d'activité lié au produit d'activité revue. Quatrièmement, enregistrer l'état actualisé des défauts dans le revue formelle, y compris éventuellement l'accord de l'auteur du commentaire concerné. Cinquièmement, recueillir les métriques pour les types de revue plus formelle. Sixièmement, vérifier que les critères de sortie sont satisfaits pour les types de revue plus formelle aussi. Et septièmement, accepter le produit d'activité lorsque les critères de sortie sont satisfaits. Voici un tableau qui montre les différents rôles et responsabilités. Pour le manager, son rôle est responsable de planifier le revue. Il décide de la mise en oeuvre des revues. Il aussi affecte le personnel, le budget, le temps. Il vérifie aussi le rapport coût-efficacité en contenu et cinquièmement, met en oeuvre les mesures appropriées en cas de résultat inadéquat. Tu peux continuer? Oui. Responsable de la revue prend la responsabilité générale de la revue. Il peut décider qui sera impliquée et organiser quand et où elle aura lié. Le modérateur, c'est le facilitateur, assure le bon déroulement des réunions de revue quand elle en lien. Il fait aussi la médiation si nécessaire entre les différents points de vue et souvent la personne dont dépend le succès de la revue. Le rôle de l'auteur, c'est créer des produits d'activité revue, corriger les défauts des produits d'activité revue si nécessaire. Excusez-moi. Oui? Pardon. On peut arrêter ici parce que je n'ai pas compris la différence entre le responsable de la revue et l'auteur. Bonjour, Naola, si tu veux une explication? Oui, s'il vous plaît, Monia. Donc, l'auteur, c'est celui qui écrit, qui rédige le document. Ça dépend. Si, par exemple, c'est celui qui va écrire les spécifications, ce serait le Product Owner. Il peut être... Pardon? Justement, je voulais savoir la relation de l'auteur avec l'équipe. C'est qui exactement l'auteur, le Product Owner ou c'est qui exactement? OK. Ça dépend, il change en fait. Si, par exemple, tu es... tu as rédigé un cas test, donc c'est toi l'auteur. Parce que tu as rédigé un cas test. Si, par exemple, la spécification, lors de l'écriture de la spécification, l'auteur, c'est le Product Owner. Donc, si c'est le codage, l'auteur, c'est le développeur. Donc, le rôle de l'auteur change. OK. le responsable. Et le responsable de la revue, c'est ça? Oui. Ça dépend, c'est lui qui, on va dire, le manager. Donc, le manager, c'est dans la Review Planning. C'est lui qui s'occupe de définir les objectifs, d'estimer les efforts, de définir des critères de revue. le choix du personnel, c'est à lui de le choisir aussi, de le faire. La vérification des inputs et des outputs de la checklist. Donc, c'est ça. C'est le manager. C'est le Product Owner, non? Non. C'est le technique, c'est-à-dire? Non. C'est le manager, c'est toi. Ça dépend. OK. En fait, généralement, quand vous trouvez un responsable de la revue, je ne sais pas trop, mais pour moi, manager, responsable de la revue, ça se rapproche beaucoup. Ça dépend, en fait. OK. Merci, Monia. Monia, c'est pour le modérateur, c'est le Scrum Master. Le modérateur, non, non, en fait, n'attribuez pas comme ça les rôles à des personnes. Il ne faut pas faire ça. en fait. Le modérateur, quand vous faites une revue, un modérateur a un rôle différent. C'est lui qui va s'en charger, on va dire, de... En fait, dans la revue formelle, c'est lui qui s'en charge de l'envoi des e-mails et de la distribution des tâches à l'équipe. C'est lui qui détaille les objectifs, le processus, les rôles de chacun et aussi, c'est lui qui tranche s'il y a, par exemple, dans la revue, il y a plusieurs personnes qui ont différents points de vue, c'est lui qui va trancher et on va dire que c'est lui, on va dire que si la revue, elle réussit, c'est grâce à lui et s'il ne réussit pas, c'est à cause de lui. Enfin, on ne va pas faire comme ça. Mais c'est ça. C'est l'heure. Merci. Vous êtes contenu? Oui, merci. Les réviseurs, les individus avec une culture technique ou métier spécifique identifiés et décrivent des constatations, par exemple, les défauts, dans le produit en cours de revue. Scribe recueille les défauts potentiels découvert au cours de l'activité de revue individuelle et enregistre le nouveau défaut potentiel, le point en suspens et les décisions prises lors de la réunion de revue durant son déroulement. Merci. Rien. Il y a des questions ou non? Juste au niveau du dernier rôle. Oui, c'est clair. On a bien compris les tâches. le script. OK. Tu peux lire, s'il te plaît. Donc, il recueille les défauts potentiels. Et nous explique au même temps. Pas à pas. D'accord. Donc, je n'ai pas compris qui, c'est-à-dire les tâches. Oui, il faut essayer. D'accord, j'essaie. Il recueille les défauts potentiels découverts au cours de l'activité de revue individuelle. donc, il récoltent les défauts. OK. D'accord. Donc, il récoltent les défauts, c'est-à-dire les défauts découverts au cours de l'exécution, c'est-à-dire je ne sais pas de l'application ou bien autre. C'est ça? Non, ce n'est pas de l'application. Oui, qui peut... Ce n'est pas au niveau de l'exécution, c'est-à-dire donc... Puisqu'au cours de l'activité, je n'ai pas compris... J'ai compris ce qui va être le rapport ou bien les problèmes au niveau de la réunion. Je vais vous... Ah, je vais vous parler à mon nom. Est-ce que vous n'en avez pas compris? Donc, juste cette tâche-là, donc, il recueille les défauts potentiels découverts au cours de l'activité de revue. Voilà, au cours de l'activité de revue. Vous allez vous mettre de... En fait, vous avez une tâche. C'est quoi? C'est revoir un document. On va dire revoir un cas de test qui est rédigé, pas exécuté, qui est rédigé. Vous allez... Les réviseurs, ils peuvent être soit des développeurs, soit des testeurs, ça dépend. Donc, vous, autant que Scribe, vous allez assister à la réunion et vous allez rédiger tout ce qui est... tous les problèmes remontés, toutes les recommandations faites, toutes les... Toutes choses faites. Vous allez vous mettre dans la peau d'un secrétaire ou d'une secrétaire. Vous allez rédiger tout ça. Et c'est quoi au cours de l'activité de revue individuelle? C'est la réunion pour laquelle vous avez fait la revue du cahier test que... que... rédigé. Voilà. Vous êtes en train de revoir un document. Très bien. Si j'ai bien compris, donc, le Scribe, donc, il va noter des défauts découverts dans le cahier de test, c'est-à-dire, c'est ça? Exactement. Pourquoi il le fait? En fait, ça dépend. C'est en comparant avec les spécifications, peut-être que l'auteur qui a rédigé ce document, donc, il n'a pas bien compris l'aspect, les exigences, peut-être qu'il a oublié un truc, donc, il va noter tout ceci pour qu'en fin de réunion, il va transmettre ce rapport à l'auteur afin de corriger. Très bien. Donc, le Scribe, il peut être un testeur, un autre testeur, par exemple, j'ai fait la rédaction du cahier de test, donc, le Scribe ici, c'est variable, donc, il peut être mon collègue, mon testeur, pour me faire la revue du cahier de test, il peut être aussi le test team leader pour aussi faire la revue du cahier de test. Oui, il peut être n'importe quelle personne. Pardon? Oui, il peut être n'importe quelle personne, en fait. Oui. OK. Et pour le deuxième point, enregistre le niveau défaut potentiel, les points en suspens et les décisions prises lors de la réunion de revue. donc, il faut remonter et corriger ces bugs trouvés et automatiquement. D'accord. Très bien. Merci pour vous pour l'explication. OK. Merci à toi pour poser la question. Merci, Monet aussi. Vous en prie. Merci. Merci. OK. On passe maintenant à les types de revues. Donc, on a une revue informelle qui peut être faite par un collègue en binôme ou revue de pair. Et pour les caractéristiques, pas de processus formel peut ne pas comporter de réunion ou de revue peut être effectuée par un collègue de l'auteur ou par d'autres personnes. Les résultats peuvent être documentés. L'utilité varie selon les réviseurs. L'utilisation de checklists est facultative très couramment utilisée dans le développement agile. Comme objectif principal, c'est détecter d'éventuels défauts et générer de nouvelles idées ou solutions. pour le premier point, pas de processus formel. Vous pouvez continuer. Pardon? C'est ça votre question? Excusez-moi, je t'ai en mute. Je m'interroge pour savoir c'est quoi exactement le checklist. Le checklist, c'est une liste qui contient différentes tâches et quand cette tâche est terminée, remontée, corrigée, on fait un simple check. On élimine ces tâches et on passe à la tâche suivante. C'est ça le checklist. Ça existe au niveau backlog, au niveau revue, on est... D'accord? Oui, je t'en prie. Merci. OK. On passe maintenant aux relectures techniques. En anglais, c'est walkthrough. Pour la relecture technique, elle se caractérise par la préparation individuelle avant la réunion de revue et facultative. Aussi, la réunion de revue est généralement dirigée par l'auteur du produit d'activité. Le rôle de scribe est obligatoire. Donc, comme on a dit, il peut être n'importe quel rôle. il suffit de comprendre le tâche et faire les revues et si on trouve des défauts, on remonte. Quatrièmement, l'utilisation des checklists facultatives, on peut prendre la formule de scénario et c'est à blanc ou simulation. Les rapports de défauts et les rapports de revue peuvent être produits et pour les principaux objectifs, on trouve les défauts, on améliore le produit logiciel et envisage les implémentations alternatives. Aussi, évaluer la conformité aux normes et aux spécifications. Autre objectif possible, échange d'idées sur les techniques ou des variations du style. Formation des participants s'ils ont un peu d'expérience ou s'ils ont besoin d'une formation pour travailler un outil. aussi, obtention d'un consensus. Moni, tu peux ajouter quelque chose? Non, pas sur le niveau, sauf s'ils n'ont pas compris. OK. Donc, est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, juste une question à propos c'est quoi le consensus? L'obtention d'un consensus. Oui, Moni, tu peux le répondre? Où est-ce qu'il est? Je cherche. Où est-ce qu'il est? Sur quelle phrase? Le dernier. Ah, d'accord, la dernière, oui. Le dernier. Autre objectif possible. échange d'idées sur tes techniques ou des variations de style formation, non-obtention. Consensus, c'est être 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 accord sur le même point de vue. C'est ça. Très bien. Juste, il faut comprendre le mot dans sa contexte. Il ne faut pas faire un stop sur le même mot. Oui, oui, c'est ça. Donc, je n'ai pas compris juste toute la phrase, c'est-à-dire donc, obtention d'un consensus. Donc, comme vous m'avez dit, donc, c'est un approuvement à l'accord, c'est ça. Oui. D'accord, très bien. Merci. Merci à toi aussi. Donc, on passe au type suivant, c'est le revue technique. Les révisiteurs doivent être des pairs techniques de l'auteur et des experts techniques dans la même discipline ou dans d'autres disciplines. Une préparation individuelle avant la réunion de revue et le quiz. La réunion de revue est facultative et de préférence dirigée par un facilitateur formé généralement par l'auteur. Aussi, il peut être un SCRAM ou un PO. Le rôle de scribe est obligatoire de préférence par l'auteur. l'utilisation de checklists et facultatives aussi. Les rapports de défauts et les rapports de revue sont généralement produits et pour les principaux objectifs, c'est obtention de consensus, monsieur, détection des défauts potentiels. Autre objectif possible, c'est évaluer la qualité, renforcer la confiance dans le produit d'activité revue, aussi générer des nouvelles idées, motiver et permettre aux auteurs d'améliorer les produits d'activité futurs, dans les futurs sprints, par exemple, les futurs projets. Et finalement, envisager les implémentations alternatives. On arrive au type inspection. Donc, qui peut lire? D'accord. Je peux lire? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, inspection, les caractéristiques de la première, donc, suit un processus défini avec des résultats informels documentés basés sur des règles et des checklists. Donc, elle utilise des rôles clairement définis qui sont obligatoires et peut inclure un acteur spécialisé qui lit le produit d'activité à haute voix pendant la réunion de revue. Donc, la troisième caractéristique, donc, une réparation individuelle avant la réunion de revue et reprise. Les réviseurs sont soit des pères de l'auteur, soit des experts dans d'autres disciplines pertinentes pour le produit d'activité concernée. Donc, des critères d'entrée et de sortie spécifiés sont utilisés. Le rôle de scribe est obligatoire. la réunion de revue est dirigée par un facilitateur formé, pas l'auteur. L'auteur ne peut pas agir à titre de responsable de la revue, de l'acteur ou de scribe. Donc, des rapports de défauts et des rapports de revue sont produits. Des métriques sont collectées et utilisées pour améliorer l'ensemble du processus de développement logiciel, y compris le processus d'inspection. Donc, principaux objectifs, détecter les défauts potentiels, évaluer la qualité et renforcer la confiance dans le produit d'activité, prévenir de futurs défauts similaires par l'apprentissage de l'auteur et l'analyse des causes racines. Donc, autre objectif possible, motiver et permettre aux auteurs d'améliorer les futurs produits d'activité et le processus de développement de logiciels parvenir à un consensus. d'accord, merci. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. En fait, je veux savoir pourquoi les deux premières types, les deux premiers types, la revue informelle et la relecture technique seront menés par l'auteur et le reste seront menés par le modérateur, le facilitateur. c'est normal, c'est normal, la relecture technique, c'est une relecture du code où le scribe doit être obligatoire, elle est dirigée par l'auteur, c'est tout à fait normal, c'est lui qui a effectué le code ou le test, donc il va relire, il va faire tout ça. Sinon, l'inspection et revue technique, elle est beaucoup plus formelle que les autres, donc elle est dirigée par un modérateur ou facilitateur. Vous avez, elles sont toutes les deux basées sur des checklists et vous avez la particularité pour l'inspection, elle est beaucoup plus formelle que tous les autres types de revues et on retrouve le dedicated reader ou bien le narrateur qui est en plus par rapport aux autres. Je n'étais pas là en copure d'internet, donc juste, je n'ai pas écouté ton question. Ma question ? Ok. En fait, j'ai dit juste pour savoir pourquoi le revue... Non, non. La différence entre les deux rôles, quel rôle ? Non, non, ce n'est pas la différence entre les deux rôles. En fait, parce qu'il y a cinq étapes ici, cinq types ici de revues ou bien cinq types de tests statiques. Quatre types plutôt de tests statiques. De revues. De revues. En fait, il y a pour les deux premiers, pour le revue informel et la relecture technique, pourquoi ils devront être menés par l'auteur et les deux restes devront être menés par le modérateur. C'est ça, ma question. D'accord. Et Moni, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle m'avait dit parce qu'il y a la réduction de code, des choses comme ça. C'est pour cela, elle sera menée par l'auteur. Et pour les autres, il y a la revue de check-list. C'est pour cela, ils sont menés par le... Ça nécessite un inspecteur ? Ouais. OK. Merci, Moni. Merci, Moni. OK. Donc, maintenant, on passe aux applications des techniques de revue. Donc, vous voyez mon écran ? Pour vérifier. Oui. OK. Donc, le premier technique de revue, c'est le ADOC. Il se caractéristique par... Ça nécessite peu de préparation. Deuxième point, peu ou pas de directives sur la façon dont la revue doit être accomplie. Troisième point, le produit d'activité est examiné d'une façon séquentielle. Et quatrième point, il dépôt fortement des compétences des réviseurs. On passe au deuxième. Il est basé sur les check-lists. C'est une série de questions basées sur des défauts potentiels. Premier point, les réviseurs détectent les problèmes sur la base de check-lists qui sont distribués au début de la revue. Technique sémantique. Deuxième point, elle doit être mise à jour régulièrement pour couvrir les types de problèmes qui ont été omis lors des revues précédentes. Troisièmement, avantage principal, c'est la couverture systématique des types de défauts courants. Attention, il ne faut pas simplement suivre la check-list lors de la revue individuelle, mais aussi rechercher les défauts en dehors de la check-list. Pour le troisième technique de revue, c'est scénario et essais à blanc. Donc, première caractéristique, c'est les réviseurs reçoivent un guide structuré sur la façon de lire le produit d'activité. Deuxième point, ça aide le réviseur à effectuer les essais à blanc sur le produit d'activité en fonction d'utilisation prévue du produit d'activité. Et troisième point, elle permet au réviseur d'être mieux guidé sur la façon d'identifier les types de défauts, scénarios et cas d'utilisation. Quatrième technique de revue, c'est le basé sur les rôles. Donc, les réviseurs évaluent le produit d'activité du point de vue des rôles individuels des parties prenantes. Le rôle utilisateur finaux doit être expérimenté ou bien inexpérimenté signeur, enfant, etc. Le rôle spécifique dans l'organisation, administrateur utilisateur, administrateur système, testeur de performance, etc. Le quatrième technique de revue, c'est le cinquième ou quatrième ? cinquième. Sur la perspective, il se caractérise par les réviseurs qui doivent adopter à différents points de vue des parties prenantes dans le cadre d'une revue individuelle, l'utilisateur final, le marketing, le concepteur, le testeur ou les opérations. Deuxième point, il permet d'approfondir la revue individuelle avec moins de défauts entre les réviseurs. Et troisième point, les réviseurs essaient d'utiliser le produit d'activité revue pour produire le produit qu'ils ont tiré. Quatrième point, la lecture basée sur la perspective est la technique générale la plus efficace pour voir les exigences, les produits d'activité techniques. On passe aux facteurs réussites organisationnelles. Donc, chaque revue a des objectifs clairs définis lors de la planification de la revue et utilisés comme critères de sortu misérable. Deuxième point et deuxième facteur de réussite, c'est le type de revue est choisi en fonction des objectifs, du type et du niveau des produits d'activité logiciel, mais aussi en tenant compte des participants. Troisième point, toutes les techniques de revue utilisées, telles que la revue basée sur les checklists ou les rôles ou les rôles sont appropriées sur l'identification efficace du faux dans le produit d'activité à revoir. Quatrième point, toutes les checklists utilisées couvrent les principaux risques et sont actualisées. Les documents volumineux sont rédigés et révisés en petits morceaux de sorte que la revue est réalisée en fournissant autour un feedback précoce et fréquent sur les défauts. sixième point, les participants ont suffisamment de temps pour préparer. Septième point, les revues sont planifiées avec un délai de notification suffisant. Huitième point, le management appuie le processus de revue, par exemple, intégrant suffisamment de temps pour les activités de revue dans les égenciers de projet. Aussi. Donc, on continue. Qui peut continuer? Norm? Oui. D'accord. Donc, vous m'écoutez? Oui. D'accord. Très bien. Donc, les facteurs de réussite liés aux participants. Donc, le premier facteur, c'est le choix de bonnes personnes contribues à l'atteinte des objectifs de la revue. Par exemple, des personnes ayant des compétences ou des perspectives différentes qui peuvent utiliser le document comme un tronc de leur activité. Le deuxième facteur, c'est les testeurs sont considérés comme des réviseurs appréciés qui contribuent à la revue et aussi apprennent à propos du produit d'activité revue, ce qui leur permet de produire des tests plus efficaces et de préparer ces tests plus tôt. Le troisième facteur, les participants consacrent suffisamment de temps et d'attention aux détails. Donc, le quatrième, les révues sont effectuées sur deux petits morceaux de sorte que le réviseur ne perde pas leur concentration pendant la revue individuelle et la réunion de revue. Le cinquième facteur, c'est les défauts trouvés sont identifiés, compris et traités avec objectivité. la réunion est bien gérée de sorte que les participants considèrent qu'il s'agit d'une utilisation efficace de leur temps. Le septième, c'est la revue est menée dans un climat de confiance. Le résultat ne sera pas utilisé pour l'évaluation des participants. Les participants évitent le langage corporel et les comportements qui pourraient indiquer l'ennui, l'exaspération ou l'hostilité envers les autres participants. Le neuvième facteur, une formation adéquate et fournie, en particulier pour les types de revues plus formelles telles que les inspections. Le dixième facteur, une culture de l'apprentissage et de l'amélioration des processus et encouragée. Et encouragée. Merci, Nanda. Excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir juste un peu en arrière pour les applications des revues parce que je n'ai pas compris la différence entre les cinq revues. Ce n'est pas les facteurs des applications. Cinquième revue. Je n'ai pas bien compris entre les cinq applications. C'est quoi son rôle? C'est quoi exactement? Je n'ai pas bien compris. D'accord. pourquoi tu n'as pas posé les questions avant? En fait, parce que j'ai fait une petite recherche et comme ça aussi, je n'ai pas compris ce genre de choses. OK. On commence. OK. Est-ce que tu as compris le premier type? type? Je crois qu'on n'a pas compris la différence entre tous les ici. C'est ça, Loulas? C'est ça. La différence entre les types, oui. Donc, il y a un type qui est basé sur les checklists. Il y a un autre basé sur les essais blancs. et il y a un autre basé sur les rôles et un autre basé sur les perspectives. Et dans chaque type, il y a des réviseurs pour les faire. C'est-à-dire, on doit rédiger, je ne sais pas, on doit rédiger ou bien les techniques de revue, on doit l'utiliser dans la réunion, après la réunion, comment ça, je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris. Monia, tu peux intervient? Oui, bien sûr. Donc, tu as une technique, la ad hoc. La ad hoc, ce qu'il faut retenir, c'est une technique de revue qui n'a pas de planification. Son avantage, c'est vrai, c'est un gain de temps. On ne passe pas par la planification et tout, donc on va gagner du temps. Son inconvénient, pardon, les réviseurs peuvent remonter les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de feedback. Genre, chaque réviseur, par exemple, prend le même cas test, mais prend les mêmes parties et on va remonter les mêmes défauts. Donc, c'est vrai, c'est un gain de temps au début parce qu'on a évité la phase de planification, mais par la suite, ce n'est pas très intéressant puisqu'on remonte des doublants. Donc, j'ai remonté un problème par rapport à l'écart de la spécification lors de notre revue du même cahier de test et n'aimente si tu as remonté le même problème. Donc, on va se retrouver deux, trois personnes à remonter les mêmes problèmes. Ça n'a pas trop d'importance. Donc, c'est ça. Les dry runs ou bien les scénarios à essai à blanc. Voilà. Les dry runs, c'est mieux guidé pour identifier les anomalies. c'est une approche basée sur les scénarios. Donc, on va dire tu vas rédiger un scénario, un document où tu vas prévoir comment il va marcher à la phase finale. C'est beaucoup plus ça. Sinon, est-ce que tu peux sauter sur l'autre diapo, celle des perspectives et rôles ? Donc, là, pour les rôles, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez un jouet qui est constitué ou bien qui est fabriqué pour un enfant, un petit enfant. Vous allez vous mettre, jouer le rôle d'un enfant. Vous allez vous mettre dans la peau d'un enfant. Donc, c'est quoi cette technique ? Donc, c'est évaluer le produit d'un point de vue individuel. Donc, se mettre dans la peau de l'utilisateur final. Donc, tu vas te mettre dans la peau d'un enfant. tu vas réfléchir comme un enfant et du coup, tu vas faire ta revue en pensant comme un enfant. « J'ai construit ce jouet, mais je vais, par exemple, je vais dédier c'est quoi le degré d'intelligence de cet enfant, comment il va jouer avec. » ça, je vais réaliser une revue par rapport à ça. La technique basée sur la perspective, donc, il faut savoir que les techniques basées sur la perspective et celles du rôle, ils se rapprochent vraiment. Donc, ils sont liés. Ce sont deux techniques qui sont liées. Là, basée sur la perspective, c'est une révision individuelle, mais elle adopte différents points de vue côté utilisation. Comment ? C'est le même jouet. Je vais te donner le même jouet. Tu vas te mettre non seulement dans la peau d'un enfant. Est-ce qu'il te plaît ? Oui. Non. Comment tu vas jouer avec ? Donc, ça, tu vas faire une revue basée sur le rôle. Donc, pour la perspective, non seulement tu vas te mettre dans la peau d'un enfant, mais aussi, tu vas jouer sur la couleur. Tu vas jouer sur la... Tu vas revoir côté design, côté couleur, côté marketing, côté... Donc, tu vas te mettre dans plusieurs profils afin de vendre ce produit. Donc, la revue, elle est faite sur plusieurs profils. Voilà. Je ne sais pas est-ce que je vous ai transmis le message, oui, non, ce que vous avez compris. J'ai essayé au moins d'illustrer ces techniques comme ça. Oui, ça va. C'est vrai, théoriquement, ce n'est pas agréable puisque c'est trop théorique. Il faut savoir, donc, en gros, il faut se dire que vous avez des techniques statiques, vous avez des techniques outillées. vous pouvez chercher sur Google, par exemple, l'outil SonarCube. Vous pouvez vous renseigner dessus, vous allez voir peut-être beaucoup de choses, peut-être que vous allez trouver des vidéos, comment ça marche et tout. Donc, par exemple, SonarCube, on l'utilise pour l'analyse statique. Donc, c'est un truc, c'est un outil qu'utilisent les développeurs pour pour la revue. Voilà. Sinon, vous avez de l'autre côté des revues et les revues qui se divisent en deux compartiments. Vous avez les revues formelles et les revues informelles. Les revues informelles, ce que vous allez vous mettre dans la tête, ce qu'elles sont beaucoup plus utilisées dans le domaine de l'agile, par exemple, moi, dans mon quotidien, on fait des revues informelles. Comment ? Donc, je rédige un cas test, c'est ma collègue qui va le revoir. Et pareil, vice-versa, ma collègue ou mon collègue rédige des cas tests, exécute des cas tests, je suis chargée de la revue de ces cas tests. S'il y a des couacs, je vais remonter ça par e-mail ou par écrit sur Teams. Je vais leur dire, je vais dire à mon collègue, voilà, il y a un écart par rapport à ça, à ça. Est-ce qu'il y a une possibilité de rectifier à ce niveau, à ce niveau ? Voilà. Pour les revues formelles, c'est formelle, vous avez des réunions. Ces réunions, c'est quoi ? Vous allez passer par le processus qu'on a vu tout à l'heure qu'a montré Abdelrahim. donc vous avez la planification, puis le lancement. Donc, il faut savoir que toujours, vous avez celui qui a rédigé, c'est l'auteur. Après, vous avez le planning qui est effectué par le manager, le lancement de la réunion qui est fait par un modérateur. Vous avez la revue individuelle qui est effectuée par les réviseurs. Il y aura aussi participation de l'auteur, des managers. Vous avez l'analyste, je ne sais pas comment s'appelle l'autre, l'avant-dernière étape, c'est issue communication analysis. Donc, il y aura la participation du manager, du modérateur, de l'auteur, réviseur, le scribe, le responsable revue. Il y aura toute l'équipe ici. Pourquoi ? Parce qu'ils discutent des défauts, des écarts, ils posent des questions, ils donnent des recommandations, etc. Et enfin, vous avez le reporting qui est élaboré par le scribe. Elle a dit dans les discussions, je crois, Elim, qui a dit c'est le rapporteur. Oui, c'est le rapporteur. Donc, merci Elim. Donc, c'est ça. Donc, il va soulever tous les problèmes et il fait un retour à l'auteur. L'auteur, quant à ce niveau, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va corriger. Voilà. Donc, le document, il est validé, il est corrigé. Il faut savoir et noter que impossible de traiter une user story, une spécification, exigence, etc. Impossible de la traiter si elle n'est pas revue. Pareil pour le code, pareil pour le cas de test rédigé. On ne peut pas exécuter un cas de test rédigé qui n'est pas validé et qui n'est pas revu, etc. Je pense que pour les tests d'acceptation, je partage le même avis que le monsieur de tout à l'heure. Je pense qu'à ce niveau, on ne fait pas de revue. Après, si c'est mentionné dans le syllabus, OK, mais je ne vois pas comment on fait une revue d'une version prod. Voilà. Après, je ne sais pas. Sinon, voilà, en gros, le résumé. J'espère que c'est clair, Néaulas. Oui, c'est très clair. Merci. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. en pratique, est-ce qu'on peut utiliser plusieurs techniques de revue ? Par exemple, sur un seul projet, est-ce qu'on peut utiliser plusieurs techniques de revue ? Pardon ? Vous ne m'avez pas entendue ? Non. Excusez-moi, alors, sur un projet, dans un projet réel, on va dire, est-ce qu'on peut utiliser plusieurs techniques de revue ? Oui, bien sûr. D'accord. OK. Côté facteur. Pardon, j'avais le micro coupé. Vous avez plusieurs techniques techniques de revue. En fait, vous êtes obligé de passer par là. Parce qu'en fait, autant que testeuse et développeuse, ce n'est pas le même process que vous allez passer. C'est différent. Oui, oui, oui. Le partage est bon. Côté facteur de réussite lié aux participants, est-ce qu'il y a une ambiguïté ? Non ? Non. OK. On passe aux questions de révision. Donc, pour conclure et pour bien réviser, il faut répondre à toutes ces questions pour le chapitre 3. Et voilà. Qui peut répondre à ces questions ? Quels sont les types de revues ? Quels sont les types de revues ? Il y a quatre types de revues. Oui. Revues informelles, lecture technique, revues techniques et inspections. Quoi d'autres ? Quels sont les rôles présents dans une revue formelle ? L'auteur ? Les managers ? Je ne sais pas, les collègues ? Responsable du manager ? Facilité et modérateur. Modérateur ? Scrap. Oui, c'est ça. Et pour les revues informelles ? Je pense qu'ici, dans les revues informelles, il y aura plusieurs participants vu que c'est informel. Il y a entre les collègues, l'auteur aussi. Oui, l'auteur. l'auteur, c'est ça. OK, on passe au quatrième point. Quel est le rôle du manager dans une revue ? C'est lui qui décide de l'exécution de la revue ? Non, le manager. C'est le manager. C'est lui qui planifie la revue ? Exact. C'est le responsable de la planification de la revue. Celui qui donne les rôles et donc participe à gérer l'activité de la revue. On retourne au diapo. Celui-ci, il définit les objectifs, il estime les efforts, définition des critères de revue, le choix des personnels, la vérification d'exalté input. Oui, c'est ça, Mme. Navem. Navem. Je m'excuse, donc. J'étais... C'est quoi le rôle du modérateur ? Qu'est-ce qu'il fait ? Le modérateur. Donc, je pense qu'il participe à... C'est-à-dire, il décompose les rôles, il donne les rôles à l'équipe de revue, c'est-à-dire, donc, il gère l'activité de revue, de... de l'éduire jusqu'à la fin. On peut dire, c'est le dirigeant, le modérateur. C'est le dirigeant. C'est un facilité. Le modérateur. C'est le facilitateur, c'est ça. C'est le facilitateur, oui. Il fait quoi ? On peut le comparer par un Scrum Master ? On ne peut pas donner le rôle exactement à un Scrum Master, car c'est variable. Comme on l'a dit tout à l'heure. Vous oubliez le Scrum Master, le truc agit. On peut attribuer les rôles comme ça. Il attribue les rôles. Il est le responsable du succès et d'échec de l'activité de revue. Oui, la personne qui dirige, en fait, la revue. C'est la même manière entre les différentes membres de revue, non ? Il tranche, oui, sur les... S'il y a différents points de vue, donc il va trancher. Il est là pour trancher, oui. OK. D'accord. Rada. Rada. Quelles sont les techniques de revue ? Rada, il y a plusieurs Rada. Oui, les techniques, je les revue. En fait, j'ai pris des notes, mais je n'ai pas encore révisé. J'ai oublié. On a des hauts, c'est ça ? Qu'est-ce que tu sais bien ? OK. Combien de techniques on a ? Il y a d'autres techniques. On l'a sort. Basé, basé. Basé sur quoi ? Sur les rôles. Sur les rôles. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autres techniques ? Basé sur les perspectives. Les perspectives. Scénarios et c'est à blanc. Pardon ? Oui. Je n'ai pas écouté. Basé sur les checklists. Oui, les checklists. Les scénarios et c'est à blanc. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Checklists. Oui, c'est ça. OITM question. Quel type de défauts, l'outil d'analyse statique peut détecter et ne peut pas détecter ? Elle peut détecter les défauts, mais pas détecter les défaillances ? Monia ? Je ne sais pas trop. Je sais que c'est une analyse outillée qui couvrait les instructions et tout. Après, je pense que ça n'a aucun rapport avec la revue à la fin. Donc, par rapport aux défaillances, oui. On ne détecte pas les défaillances. Après, je ne sais pas la réponse exacte. Quel type de défauts ? On détecte les erreurs et les défauts et on ne peut pas détecter les défaillances. Après, au niveau, au niveau test dynamique, après l'exécution. Donc, pour la neuvième question, durant quelle phase du test une revue est actée ? Non, 20 ? Oui. Durant quelle phase du test ? C'est-à-dire, dans quelle phase du test une revue est actée ? D'où les phases ? Les phases ? Les phases, c'est-à-dire, ce n'est pas les niveaux, non ? On peut dire les niveaux, oui. Bien ou bien ? D'accord. Je pense, donc, une revue est actée dans quelle phase du test ? Donc, au niveau du test unitaire et d'intégration ? C'est la phase de suivi ? La phase de suivi ? Je n'ai pas bien compris la question, donc une revue est actée. Donc, à propos des phases de test, ce sont les niveaux de test. Donc, on a quatre niveaux de test. Je pense que la réponse est au niveau du test unitaire et le test d'intégration, non ? Oui. D'accord. Donc, une revue est actée au niveau du test unitaire et le test d'intégration, c'est ça ? Pourquoi seulement au niveau de ces deux phases ? Je pense tous les niveaux, sur tous les niveaux. On a dit déjà qu'il y a... Ce n'est pas le niveau d'acceptation, mais on a le test unitaire, le test d'intégration et le test système. Et donc ? En fait, vous avez mis durant quelle phase, c'est-à-dire qu'il y a une seule phase. On ne s'en croit pas ? Bon, je dirais toutes les phases, après, je vais savoir. Oui, c'est ça. C'est question piège. On a dit auparavant, je m'excuse, on a dit auparavant que les tests statiques sont réalisés dans tous les niveaux de test. Mais celle-là, la question allait à propos... Par rapport à la revue. La revue, c'est ça. La revue est actée dans quelle phase ? Je ne sais pas. Même l'analyse statique, c'est une revue. C'est juste qu'elle est utilisée. Et là, il ne précise pas. Je pense que c'est tous les niveaux. Oui, d'accord. Donc, dans toutes les phases du test, c'est ça. Oui. Ah, d'accord. Ok. Deuxième question. Quelle est la différence entre rélecture et revue technique ? Allez-y, allez-y. Au niveau d'une rélecture technique, la préparation n'est pas obligatoire ? La rélecture ? Non, il y a une préparation de blanc à blanc. Juste comme ça. La préparation n'est pas nécessaire au niveau de la rélecture technique. C'est ça ? La préparation n'est pas nécessaire, je pense, dans la revue informelle. Mais je pense pour la rélecture... Dans une revue technique, la préparation individuelle est obligatoire. C'est toi ? Je dirais... Dans une revue technique, elle sera animée par un modérateur. Oui. La rélecture technique est animée par, disons, le scribe est obligatoire. Et est animée par l'auteur. Donc là, ils disent la différence. Pour moi, je dirais qu'ils parlent de la différence. On ne parle pas du rôle du scribe. Parce que c'est... Les deux... Le rôle est obligatoire, on va dire. Donc là, on va parler que... On va dire que la revue technique, elle est beaucoup plus formelle que la rélecture. On va dire qu'elle est animée par un modérateur, or que l'autre par l'auteur. On va dire que la revue technique, elle est basée sur des checklists, alors pas l'autre. Quelles sont les différences aussi ? Je pense que c'est ça. Oui, exactement. Et la dernière question, dans quel cas, une inspection est actée ? Formelle plus, 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 plus. Pardon, Monia ? Formelle plus, plus, plus. Donc, c'est quoi comme ça ? Dans quel cas ? Revue formelle ou informelle, ils parlent de ça ? Oui. Voilà. Formelle plus, 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 plus. C'est la plus formelle. Ok. Donc, c'est tout, je vous remercie tout le monde. Je remercie OCF aussi pour cette chance. Et je vous souhaite une bonne soirée. Abdelrahim, donc, merci pour la qualité de cette présentation. Aussi, merci à Monia, Nauris et Nazem et tous les autres participants pour leur participation à l'animation de cette session. Donc, comme d'habitude, l'enregistrement de cette vidéo sera publié sur notre groupe, LinkedIn. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup, Abdelrahim. On se revoit demain avec le chapitre 4. Donc, ça va être présenté à 10 heures du matin. Et voilà. C'est tout. Merci énormément pour votre présence. Merci à tous, Justine. Un petit président, Youssef, si possible. En fait, je demande à tous les participants s'ils ont des examens blancs, au moins les partager avec les autres dans le groupe Histoire de Travailler Ensemble. Comme on est en train de faire, nous, pour vous, on est en train de s'organiser, de s'entraider pour vous donner de meilleures qualités de formation. Donc, essayez-vous aussi de s'entraider et de partager ce que vous avez dans le groupe. Voilà. Merci. 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 Bon week-end. Bye-bye. Je vous remercie de marriages. ? Je suis.